Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Christophe Végegui. J'espère que de votre côté vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo solde. Alors ça va être mes achats que j'ai fait pendant les soldes, même si je n'ai pas vraiment trouvé de solde à proprement parler concernant les jeux vidéo. J'ai fait une bonne affaire à CEA, donc à l'origine les soldes c'est les vêtements, donc il n'y aurait pas eu les vêtements, les soldes de vêtements à l'époque. Il n'y aurait pas eu, il n'y aurait pas les soldes de jeux vidéo aujourd'hui. Donc c'est normal que c'est légitime que je vous fasse voir au moins un achat que j'ai fait à CEA pour les soldes. J'ai trouvé quand même des petites choses à intermarché, c'était plus je pense une petite promotion que les soldes. Je vous ferai voir aussi les petits achats que j'ai fait à Happy Cash et à droite et à gauche. Avant de commencer la vidéo solde, je voulais vous faire voir mes petits porte-clés que j'ai chopé à droite et à gauche. Parce que je trouvais que c'était sympa, alors là c'est un petit porte-clés GTA V que j'avais chopé à Wish. Mais c'est de la merde ! Sur Wish. Un petit Morty. Non c'est plutôt Rick ça de Rick et Morty. Alors j'ai un peu délaissé la série parce que j'aimais bien au début mais je trouve que c'est un peu toujours répétitif. Le Pussy Wagon. Alors si vous retrouvez le nom du film, je vous ferai peut-être gagner un petit truc. Donc dites-moi dans les commentaires ce que ça vous évoque. Pussy Wagon. Je vous donne un indice, c'est un film de Quentin Tarantino. Et pour finir, le petit Kenny en mode mort comme d'habitude dans South Park. Voilà, je trouvais que c'était sympa de vous faire voir mes petits porte-clés avant de commencer cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo face-cam devant vous. Parce que j'ai fait des petites pêches à l'aimant. J'ai essayé de faire des gameplays mais en ce moment, je ne sais pas ce qu'il foire. Ça foire à chaque fois. Pourtant j'ai des petits jeux bien sympas. Je commence tout de suite par les deux petits achats que j'ai fait à Intermarché. Alors je pense que c'est plutôt une promotion qu'ils ont mis. Vous savez dans l'espèce de tourniquet où vous trouvez des DVD, des Blu-ray et des fois des CD musiques. Là, il y avait des petits jeux en promotion. Alors est-ce que ça vient des soldes ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, le premier jeu que j'ai trouvé, je pense que c'est quand même une bonne affaire. Parce qu'avant, il était à 30, 35 euros. Mais là, il a bien baissé. C'est My Hero One Justice, un jeu de combat. C'est un jeu PS4 qui est aussi sorti sur Xbox One et sur Switch il me semble. Ça vient de la mythique série My Hero Academia. D'ailleurs, je vais regarder la saison 3 ce soir. Je trouvais qu'il était à très très bon prix. 15 euros. Ça reste cher pour les soldes. Mais vous savez que quand on ne trouve que deux jeux en soldes, ça fait toujours plaisir. Ensuite, pour 10 euros, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. C'est plutôt un jeu de voiture, on va dire, qui ne paye pas de mine, qui ne mange pas de pain. Ce n'est pas non plus un jeu de bagnole culte comme Gran Turismo sur PS1. C'est le petit Gravel. Alors, je n'ai pas joué, mais j'ai vu quelques gameplays, quelques petits trucs à droite et à gauche. Et je l'avais trouvé. J'avais trouvé ça plutôt sympathique. Donc ces deux jeux, je vais les tester très prochainement. J'espère que je vais pouvoir faire des gameplays cette fois-ci. J'espère que ça va s'arranger. J'ai téléphoné à SFR tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'ils ont réglé la solution. Mais ils l'ont fait eux-mêmes. Je n'ai pas pu avoir de correspondant de mon côté. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit, on va résoudre votre problème. Ils m'ont raccrochonné. Allez vous faire foutre. Ensuite, j'avais fait quelques petits achats à ApiCash. Alors, je me suis pris le petit Spyro Renited Trilogy. Que j'ai eu pour 17,99€. Donc j'ai commencé l'aventure. C'est un petit jeu de plateforme. Alors, les graphismes sont vraiment magnifiques. C'est très cute. Vous n'êtes même pas obligé de tuer les ennemis. C'est assez, vraiment, le monde est vraiment magnifique. C'est vraiment, voilà, ça rappelle vraiment les anciens jeux. Mais dans un graphisme un peu plus actuel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des jeux vidéo que je vous présente. Ensuite, je me suis pris trois petits films en Blu-ray. Donc je me suis pris La part des anges, réalisé par Ken Lodge. Donc c'est un petit drame anglais. Et c'est vraiment une petite pépite, ce film. Alors, ça raconte l'histoire de jeunes délinquants qui doivent faire des travaux d'intérêt général. Plutôt, des travaux d'intérêt généraux, plutôt. Ça sera plus français. Et il y en a un qui est un petit peu emmerdé par des amis. Un petit peu... Il est emmerdé par sa famille. Enfin, par la famille de sa meuf et tout. Il y a un mec qui va les aider. Un petit peu, l'éducateur qui va un petit peu les aider à gauche et à droite. Donc il y en a un qui est quand même mis au centre de l'intrigue. Et au milieu de cette intrigue, il y a tout l'amour autour du whisky. Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de whisky. Et j'aime bien aimer ce délire entre les délinquants, le côté familial avec le gars qui a des problèmes familiales du côté de sa meuf. Donc il se fait tout le temps défoncer la gueule et tout. L'éducateur et le whisky. Moi, j'ai trouvé que ce petit mélange... D'ailleurs, on voit le tonneau de whisky. Je trouvais que ce mélange donnait vraiment un bon résultat. Et je trouve que Ken Lodge réalise vraiment des très bons films. Ensuite, un moment d'égarement. Donc ça vient d'un vieux film français des années 80, il me semble. Plutôt fin 70, début 80. Donc il y a Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Lelane. Donc c'est elle qui joue un petit peu la provocatrice sulfureuse dans ce film. Et il y a la belle Alice Isaac qui a aussi joué dernièrement dans le film Play. D'ailleurs, que j'ai vu et que je trouve vraiment excellent. Je vous recommande le film Play avec Max Boubli. Parce qu'il est vraiment excellent. Et je me suis pris un petit film horrifique. Un petit film d'horreur, épouvantes horreur. Je ne sais pas s'il est plus épouvantes ou horreur, je ne l'ai pas vu. C'est Vignane avec Emmanuel Béart et Refuse Sewell. Donc celui-là, je l'avais eu pour 2,99. Un moment d'égarement, je l'ai eu aussi pour 2,99. Et là, j'ai un peu mis la main à la poche. Mais c'est bien aussi de découvrir des petits films, des petits films pas très courants, pour 8,99. Moi, je trouve que c'est plutôt 15 euros les trois films. Je trouve que c'est plutôt un bon prix. Je poursuis au cinéma. Je suis allé au cinéma, justement, aller voir le film Play. Et là, ils vendaient des petites figurines à 2 euros. Je pense que c'était pour la sortie du 9e Star Wars. J'ai eu le petit C-3PO. Donc je trouve que pour 2 euros, il est vraiment bien. Et le petit R222. Donc j'ai eu les deux pour 4 euros. 4 euros les deux. Donc je trouve que c'est un prix plutôt ultra correct. Alors le film Play, c'est vraiment un excellent film que je vous recommande. J'ai vraiment adoré suivre un petit peu la vie d'un humoriste. Alors c'est pas vraiment un biopic, mais il y a des similitudes avec ce comédien. Il y a eu vraiment pas mal de similitudes dans sa vie. Et je trouve que j'ai bien aimé le côté nostalgique. On s'y retrouve tous dans ce film. Il y a des trucs qui nous rappellent notre jeunesse. Surtout que ça se passe dans les années 80-90. Sauf que moi, j'étais né en 87. Donc il y a des trucs qui me parlent un peu moins. Parce que lui, il a un petit peu plus âgé que moi. Mais genre le jeu PS1, Rayman, ça me parlait. Il y a aussi les événements politiques et culturels qui s'est déroulé pendant toutes ces années. Jusque dans les années début 2010. Et je trouvais que vraiment ça passe super vite. C'est 1h50, mais de pur bonheur. On passe par toutes les émotions. Par la comédie, par l'émotion, par la nostalgie. Les personnages sont vraiment géniaux. Il y a même l'actrice Alice Isaz. Qui crée littéralement l'écran. Elle est mignonne comme je ne sais pas quoi, cette fille. Vraiment, elle joue super bien en plus. Donc voilà. Donc c'est vraiment une petite pépite. Je suis sorti en smiley quand je suis sorti du cinéma. Ensuite, à Max Plus. Alors là, Max Plus, bon, il n'y avait pas... Ce n'était pas vraiment les sols. Mais là, j'ai trouvé un truc. Vous savez que c'est bientôt la Coupe d'Europe. Vous saviez qu'à la dernière Coupe du Monde, c'était assez galère pour trouver certains articles en rapport à l'équipe de France pour pouvoir se maquiller et tout. Je me suis pris un petit stick de maquillage tricolore. Vous allez me dire, ça part de rapport avec les sols. Mais bon, il fallait bien que je complète un petit peu cette vidéo. Et je suis très content de le trouver. C'était le dernier en rayon en plus. Et je pense que vu tout ce qu'il leur reste comme drapeau et tout, ils vont se faire en rupture de stock. Si la France gagne, à mon avis, leur rayon, il n'y en aura plus. Max Plus, en gros, pour vous expliquer, c'est un peu un truc de déstockage low-cost versionnose. Et je me suis pris un petit tour de coup. Un petit tour de coup. Un petit tour de coup. Un tour de con. Un tour de coup. Tour de coup fier d'être bleu. Donc, si la France gagne, je changerai mon tour de coup. Parce que moi, comme je suis en scooter, les clés avec un tour de coup, c'est vachement plus pratique pour les retrouver. Mais je vais le changer de toute façon. J'en ai marre de ce Transformers. Et sinon, j'ai un Maxi Toys. À la caisse, ils avaient... Ils donnaient des petits posters gratuits de Star Wars. Donc, je trouve que c'est sympa de donner un petit poster de Star Wars. Comme ça, gratuit. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que les sacs à dos et les posters, ça ne fait pas bon ménage. Il faut vraiment que ça soit dans un tube encartonné. Parce que sinon, c'est mort. Alors, pour ce dernier article, je voulais vous faire voir quand même un vêtement. Parce que j'ai fait une superbe affaire. Et les soldes, à la base, c'est les vêtements. Donc, sans vêtements, vous n'auriez pas des soldes jeux vidéo. Je trouve que je suis bien habillé avec mon pull blanc. Il faut que ça sache... Ça illumine la vidéo. Non, je rigole. Le mec qui se la pète. Alors, je me suis pris ce blouson double face. Donc, double face, c'est-à-dire qu'il y a une... Vous pouvez l'enlever, quoi. Il y a une doublure, quoi, on va dire. Alors, il faut que je passe gaffe à ma Monster de ne pas faire tomber sur mon bureau, sinon ça serait la catastrophe. Alors, c'est un petit blouson. C'est un blouson assez classique, on va dire. Mi kaki, mi noir, quoi. Voilà. Je le trouve vraiment beau, quoi. Et au lieu de 79,90... Vous allez vous dire, c'est-à-dire, 80 euros, c'est cher. Au lieu de 79,90... Il y avait le petit autocollant rouge. Il était à moins 70%. Donc, du coup, je l'ai eu à seulement moins de 24 euros. Donc, j'ai fait 56 euros d'économie. C'est la meilleure affaire que j'ai fait pendant les soldes. Donc, ben voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous présenter. J'espère que cette petite vidéo solde vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé pendant les soldes. Dites-moi vos soldes que vous avez fait. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le cheminement d'activer la cloche, de s'abonner si vous le souhaitez, de commenter, ça me fait plaisir, et de liker. Liker, c'est quand même un respect. Vous regardez une vidéo, vous liker. Si vous êtes abonné à ma chaîne, dans un moment, vous devez liker. Ça peut arriver qu'on est abonné à une chaîne et qu'une vidéo ne nous plaise pas. Mais le mieux, c'est de le dire dans les commentaires plutôt que de disliker. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que les gameplays, je vais pouvoir en refaire, que je ne vais pas avoir tout le temps ce problème avec ma Play. Parce que dès que je lance le live, ça se coupe. Alors, est-ce que ma Play est trop remplie ? Je ne sais pas ce qui se passe. Et il y a une autre chose qui m'énerve, c'est que mon téléphone fait des meilleures vidéos que des photos. Allez comprendre. Le mystère des téléphones. Je vous souhaite une bonne journée. Buvez bien, désaltérez-vous bien. Ciao et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501